Moi, j'ai un client qui a décidé de faire la liste de tous ses compétiteurs avec des pages super optimisées et il ne disait que des mots positifs de ses compétiteurs. Après ça, il décrivait ses services à lui. Le monde cherchait ses compétiteurs et tombait sur son site, c'est lui qui appelait. Ceux qui disent ses compétiteurs, ils en parlent positivement. Après ça, dans un blog, tu dois lire d'autres blogs, renvoie ton monde ailleurs. Fait des hyperliens, cite le monde. Votre temps dans des meetings, payez un verre. À ce soir, vous n'auriez pu inviter les blogueurs du coin. Venez tout de suite ailleurs. C'est bon, verre, venez-vous en, soyez-vous. Vous aurez fait de la pub. Ça aurait coûté une couple de verre. Après ça, il y a combien de gens qui ont une page? Quand il y a du monde qui font des commentaires sur votre page, faites-vous un « j'aime ». Répondez-vous aux commentaires. Vous ne faites rien que de poster de quoi, puis vous en allez, puis bon, on s'en crie. Regarde, ça n'a même pas le cœur de lire ce que le monde te répond sur ta propre page. Ça ne va pas bien, tu sais. Puis là, si toi, tu fais un commentaire, bien c'est sûr qu'il y a plus de chances qu'il reste. Une des questions qu'on vient souvent me poser, c'est « Mme Blanc, vous avez d'avoir regardé cette vidéo ? ».